Musique Madame, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Contact Pro-Live. Très heureux encore de vous retrouver dans un nouveau numéro où nous allons encore partager nos idées, nous allons partager ce que nous pensons, là où nous pouvons amener notre pays. Contact Pro Live, comme je vous dis toujours, c'est un média de réflexion. Nous sommes là pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons renouveler notre Congo afin d'avoir un Congo nouveau où tout le monde se sentira. Comment est-ce que nous allons porter ce pays à un autre niveau ? Et cela demande beaucoup de réflexion et beaucoup de réalisme. C'est pour cela que nous ici à Contact Pro Live, nous nous sommes décidés que nous allons réfléchir peut-être en mettant des solutions sur table. Nous ne sommes pas un média qui dénonce ou quoi que ce soit, tel a fait ceci, la personne a volé ou quoi que ce soit. Nous savons tous la situation dans laquelle nous sommes. Nous savons tous qu'il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous qu'il y a més gestion. Nous savons tous que nous n'avons pas l'état de droit et donc qu'il n'y a pas de droit à la République démocratique du Congo. Toute cette situation-là est connue de tout le monde. Nous vivons au présent en République démocratique du Congo. Alors nous, comme Contact Pro Live, comme un média, nous nous sommes dit que nous pouvons faire les choses autrement. C'est-à-dire que nous n'allons pas effectivement commencer à nous ingérer dans ce qui se passe, mais plutôt à réfléchir ce qu'ils peuvent se faire afin d'aller venir à des situations comme imposer les droits, comme imposer la paix, comme toutes ces histoires-là. C'est un média de réflexion. Aujourd'hui, nous réfléchissons encore sur quoi, chers amis ? Nous réfléchissons sur l'état des liens. Comment est-ce que nous pouvons arriver à changer les choses en République démocratique du Congo ? Et nous avions dit ici, dès le départ, que nous avons une situation qui doit être globale. Nous devons trouver une solution globale, pas seulement pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais plutôt aussi à l'insécurité qui se vit au Katanga. Et que tout ça devrait, en principe, être inclus dans un programme que nous allons commencer à voir comment est-ce que nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un projet. Pourquoi les partis politiques échouent ? Pourquoi les partis politiques échouent aujourd'hui ? Et quelle est la solution alternative que nous pouvons nous dire à part les partis politiques ? Comment est-ce que nous pouvons aller avec un autre programme ? Même si le changement, nous allons le porter par les partis politiques, mais comment y arriver à porter ce changement avec le parti politique et arriver finalement à une destination qui est un nouveau Congo, où tout le monde donnera sa main. Comment nous pouvons réfléchir à... Comment nous pouvons faire parvenir à ce que le peuple congolais rentre au travail ? C'est ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons tourner autour de ça et vous montrer quelle est notre proposition afin de sortir de cet marasme économique dans lequel nous sommes. Mais économique et sécuritaire, quoi. Donc, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Pour terminer, deux dix dotés à la présence de l'OMAMI. On va sur actualité.cd, site Kivu, tension à Bukavu, la police disperse à coups de gaz lacrymogènes, un mouvement de protestation des conducteurs d'état qu'autos, comité technique de suivi et évaluation des réformes, CTR, avis d'attribution provisoire de marché d'acquisition de véhicules et de transports, Go Ma Mimani, une maison d'édition des livres qui parlent au Congolais. On va sur le Congo profond, Brazzaville, une défilée militaire pour marquer la 72e, en 72 ans de l'indépendance du Congo. Et puis, présentation des étudiants du Congo Nord qui voulaient le comité à Kilimanjali Ndjanja entrer en fonction. INS, le DG Serge, Bukamao City, suspendu règlement de compte ou repositionnement politique. 7 sur 7 pour terminer, les élections et identification de la population. CNI et ONIP balisent le cadre des collaborations. Et puis, Ituri 4 ADF a capturé par l'armée à Irou, présenté au gouverneur. On termine par Radio Okapi, validation du plan d'opérationnel du PDDRCS. et puis à Kassai, investiture de la commission justice, vérité et réconciliation. Boutembo, la collaboration entre la police et la population, encouragée. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, vous connaissez l'actualité vous-même, vous aviez suivi les grands titres. Donc, il y a le président Tshisekedi qui est devenu le président de la SADEC. On se pose la question, quel sera l'impact ? Est-ce que ça ne va pas encore être une année à Blanche ? Parce que Félix a devant lui la mission d'aller en deuxième mandat. Donc, il y a l'année électorale qui s'annonce, et qui c'est qui en 2023 ? Il y a des problèmes de sécurité à l'Est. Il y a beaucoup de choses qui se passent en République démocratique du Congo dont il a besoin de s'occuper vraiment et de trouver des solutions avant de pouvoir aller voir les problèmes de la SADEC. Ça, c'est notre point de vue qui peut être toujours discutable. Mes chers amis, d'abord, de voir des reconnaissances à tous ces bons mondes qui me suivent. Merci beaucoup. En tout cas, je dois vous dire, merci beaucoup pour l'attention que vous donnez vraiment à cette émission. Et merci beaucoup, en tout cas, à vos engagements, aux correctifs que vous êtes en train de m'appeler en discutant avec moi sur ce que nous disons ici. Nous commençons à voir que... En tout cas, l'Aber commence à prendre. Parce que les gens commencent à trouver que ce que nous disons a un sens. et c'est pour cela que nous demandons les gens des partis politiques, nous, nous sommes pratiquement politiques, et nous sommes prêts à travailler avec le parti politique, avec l'idée que nous pouvons réorganiser les choses dans les ensembles. Pourquoi est-ce que nous disons ça ? Quelqu'un m'a donné... m'a posé la question de savoir et posé la question de savoir qui de ces partis politiques ou bien de ces hommes politiques qui pensent vraiment qu'ils ont un discours qui peut convaincre le peuple congolais pour qu'on puisse le voter en 2023 ? Ma question était... Disons, ma réponse, la question était claire. Qui de tous ces bons mondes-là que vous pensez qu'il peut être un bon président de la République ? J'ai répondu ceci, et c'est ça le sujet même qui va nous préoccuper, je crois, cette semaine, parce que nous aurons encore une autre émission, je crois, le vendredi. Nous devons d'abord savoir où nous sommes. Nous devons faire l'état des liés de notre pays. Notre pays traverse un moment très, très difficile où il est difficile de dire qu'un homme sera insatiel ou bien un homme sera un homme providentiel qui viendra imposer quelque chose, quoi que ce soit, sur la République démocratique du Congo et tout le monde suivra. Affirmer cela, ça ne sera qu'un leur. Nous allons nous tromper. Et c'est ce que nous sommes en train de nous dire. Toute cette cacophonie que nous connaissons aujourd'hui, que non, on a injurié le président de la République, c'est toute une cacophonie qui se vit dans un monde où il n'y a ni loi, ni que, ni quoi que ce soit. Nous nous trouvons pratiquement comme dans une jungle où les autres s'imposent par les finances. Il y a des hommes qui viennent en vous disant que non, moi j'ai l'argent, nous allons faire ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai beaucoup de diplômes, moi j'ai étudié ceci et tout ça. Et ils oublient de faire l'état des lieux de ce pays. Vous êtes en train de voir beaucoup de gens se poumonner à aller dans les provinces. Oh non, c'est nous, le parti politique, le parti politique de M. Tell et tout ça. On ne parle pas de programme. On fait adhérer tous les Congolais à leur, à leur, à leur, à, disons, à leur, initiataire, en leur disant que nous, nous serons bien que celui qui est là. Nous nous ferons ceci pour que on fait passer le message des hommes au lieu de passer le message d'un programme qui pourra faire sortir le pays de ce marasme dans ce pays. Je suivais vraiment attentivement les élections au Kenya. Je suivais comment est-ce que les candidats se comportaient devant même les foules. Et nous avions suivi comment est-ce que ces hommes-là, bien qu'ils portaient une certaine idée, ont préparé vraiment à la loupe et comment est-ce qu'ils ont préparé leur victoire. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, que le parti politique qui s'avère tuée allait faire des adhésions massives, ou à faire campagne silencieuse, qu'ils sont en train de faire très... Ils sont en train de taper à côté. Non, je ne dis pas cela. Je dis tout simplement qu'en les suivant de près, en regardant, même en posant la question à tous ces bons mondes-là, vous trouvez que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est qu'une campagne. Les gens ne savent pas exactement pourquoi ils adhèrent à ce parti politique. il n'y a pas de programme. Ils ne montrent pas le Congo de demain. Et c'est là le grand problème que nous nous posons aujourd'hui. Parce que nous arriverons au pouvoir et commencer à réfléchir maintenant quoi faire. Nous devons maintenant aujourd'hui avec notre population, bien nous, Congolais, nous poser la question de savoir où sommes-nous exactement et quel est le problème qui se pose, qui se fait à ce que nous ne pouvons pas avancer. Quel est-ce que nous pouvons faire en ce que nous puissions décanter cette situation ? Ce sont là les questions que nous devons nous poser et ne pas dire que non, moi c'est l'homme présidentiel, moi. Nous faisons passer les hommes avant toutes les choses. Et nous, nous nous disons ceci à Contact ProLife. Il est grand temps à ce que nous puissions remettre les choses à réfléchir comment est-ce que nous allons nous faire sortir. et c'est très crucial ce que je suis en train de dire ici parce que vous allez trouver on dit non docteur Mukwege oh non eh ma tata oh Fayoulu oh tout ça on parle des hommes mais lorsque vous interrogez ces hommes-là vous trouvez que ces hommes-là n'ont pas de ils sont peut-être des coquilles vides. Ce sont des personnalités bien sûr mais nous devons savoir est-ce que ces hommes ont-ils analysé vraiment le grand problème du Congo ? Et c'est là où vous vous retrouvez que le président de la République aujourd'hui bien que nous avons un problème c'est lié à l'Est des insécurités il n'a pas il est là comme s'il est l'homme seul il se bat seul pour trouver une solution et ce n'est pas bien ce n'est pas ça or la question de l'Est devrait être une question nationale en se disant c'est notre pays qui est menacé c'est nous tous donc quand le pied est touché c'est la main qui a mal c'est l'œil qui a mal c'est la tête qui fait mal ça devrait être un ensemble tout ça arrive pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de programme nous n'avons pas fait voir où est-ce que nous allons amener le Congo de demain lorsque nous arrivons au pouvoir nous ne voulons pas faire voir comment est-ce que nous allons remettre les choses à marcher vous allez voir aujourd'hui c'est le président de la république qui est partout donc c'est le président de la république qui fait ses routes ce n'est plus les gens ce n'est plus d'autres personnes il n'y a que lui seul il n'y a que lui seul le seul à avoir réalisé à construire les routes à avoir tout donc le pays lui appartient nous nous sommes que des valets et tout le monde et le gouvernement supporte cette vision supporte cet homme et c'est lui seul qui doit dire et là se transforme dans les institutions où même l'office de route attend que le président de la république fasse quelque chose pour que l'office de route puisse fonctionner voyez là où se trouve le problème et les partis politiques ne réfléchissent pas à ça de cette façon là ils réfléchissent en termes de personnes nous allons conquérir le pouvoir le pouvoir de demain c'est pour nous nous allons conquérir nous sommes pourquoi ils envient aussi de travailler dans cette cacophonie afin de se remplir les poches c'est ça le problème qui est le plus glissal mais maintenant comment est-ce que nous pouvons en sortir de là quel est le problème que nous devons faire face à comment est-ce que nous allons attaquer les taureaux par les cornes c'est ici où Contact ProLive nous nous disons nous devons réfléchir et nous proposons des solutions ici la première des choses que nous nous sommes dit les partis politiques doivent savoir que le pays ne doit pas appartenir à une seule personne on ne peut pas dire que notre président fondateur de notre parti c'est l'homme président providentiel il aura besoin des institutions il doit fonctionner dans les institutions l'horreur que le président Félix est en train de commettre aujourd'hui c'est ne pas faire fonctionner les institutions du pays on doit redynamiser on doit remettre le travail aux institutions afin que les institutions puissent travailler ce n'est pas en créant des petits projets à côté à droite en se disant non le projet il est gelou ou quoi que ce soit ces projets là devraient vous devriez financer les institutions par exemple aujourd'hui nous avons un problème d'insécurité mais vous allez voir que la GR est mieux beaucoup plus donc financée que les autres partis de l'armée on n'a pas fait attention à cette armée là il y a d'autres politiciens qui se disent que non il faut donner beaucoup d'argent à l'armée tout ça mais vous allez donner comment est-ce que vous organisez votre armée même si nous avons des milliards des milliards mais si c'est dans des caisses poreuses comme ça est-ce que ça va donner la peine la réforme doit commencer et c'est tout ça que nous disions que non l'homme congolais doit d'abord penser avant qu'on y mette l'argent nous devons réconfigurer le pays l'erreur aujourd'hui que le Félix est en train de commettre c'est ne pas c'est celui de ne pas faire fonctionner les institutions légales du pays on fait des projets pour dire que non bon nous allons faire ceci et l'état est laissé à côté c'est ça que j'ai dit il faut faire réfonctionner l'état il faut que l'autorité de l'état puisse être réfonctionnelle encore une fois de plus mais comment allons-nous y arriver maintenant c'est là où nous nous sommes dit nous devons proclamer un nouveau Congo en réalisant que là où nous sommes nous avons vraiment échoué d'abord accepter que nous avons échoué tous que ce soit Kabila que ce soit Mobutu que ce soit tout le monde nous n'avons pas réussi à faire fonctionner l'état normalement et c'est la question dans laquelle nous devrons nous plonger en nous disant que notre magistratire que l'état congolais avec tout ce qui se passe avec toutes les histoires que nous connaissons de la corruption des débâcles financiers comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au peuple de façon que s'il y a un pont qui se fasse qui est des responsables comment nous pouvons faire renêtre ou bien réorganiser l'autorité de l'état en disant par exemple si les provinces s'il y a par exemple ce que nous avons connu à Butembo on a déforcé la prison à qui on va donner la faute aujourd'hui on parlait du président de la république la faute on va dire que non tous ces rapports là on va leur donner au président de la république pour trouver la solution imagine toi et tout ça ça a été fait et ça se continue à se faire personne n'est responsable en république démocratique du Congo pour l'instant quoi qu'il arrive que tu voles on va interroger le président de la république et c'est là où nous devions nous dire si un parti politique vient chez vous en vous disant que nous nous voulons prendre le pouvoir vous voulez prendre le pouvoir toujours dans le même système que votre président fondateur de ce parti politique soit responsable du pays en fin de l'aider non nous ne voulons plus ça c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, nous nous sommes dit que la solution est de rétrocéder le pouvoir, réconfigurer le pays afin que le pouvoir rentre à la base. Et comment allons-nous le faire ? Nous avions dit dès le départ, lorsque nous créions ici l'émission en 2019, que nous allons supporter le président de la République pourvu qu'il puisse vraiment amener le changement. Et le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est de responsabiliser encore le Congolais. L'État congolais puisse être un État responsable. Lorsqu'il y a un problème, nous devons savoir à qui, qui doit rendre compte à quoi. Qui fait quoi finalement en République démocratique du Congo ? Et c'est là, c'est ce que nous nous disions. Il faudrait chercher d'abord le consensus. Le consensus doit être, doit faire partie à réécrire une nouvelle constitution que tous les Congolais se retrouveront dans cette constitution-là. Et nous demanderons maintenant aux partis politiques, s'ils peuvent prendre cette histoire-là, nous ici à Contact ProLive, nous avions défini cette histoire-là dans un projet que nous nommions le projet de 145 territoires. Afin que le peuple, à la base, puisse trouver des consensus et trouver les problèmes qui se passaient sur leur territoire. Que chaque territoire puisse se remettre en cause en se disant nous n'avons pas bien fait ceci et c'est comme ça que nous devons faire. Voici comment est-ce que nous pouvons rétablir l'autorité de l'État dans notre territoire. Comment est-ce que nous pouvons faire fonctionner notre État ici dans notre territoire. Ainsi, chaque territoire avec ses états déliés, parce que nous nous sommes dit le grand passé que le président de la République devrait convoquer les états déliés de chaque territoire afin que nous puissions, dans son même optique, dégager une nouvelle classe politique qui devraient être des gens qui pourront réfléchir sur une nouvelle constitution, sur l'administration de leur territoire, sur les contrôles. Comment est-ce qu'ils devraient déjà éviter le vol et la corruption au niveau des territoires par des textes légaux qu'eux-mêmes devront réfléchir là-dessus. Voilà ce que nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires. Malheureusement, les gens avec qui nous causons ont déformé cette idée-là en disant que non, on va construire les maisons communales ou bien les maisons de chaque territoire. Vous allez construire des maisons pendant que vous n'avez pas restructuré l'État. Nous nous sommes dit, il faut que nous puissions passer à la 4ème République et puis respecter le cycle électoral parce que ça, c'était gagné déjà de l'avant. Et nous nous sommes dit, nous allons supporter le président de la République aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il en avait le pouvoir. Il pouvait appeler le peuple congolais en se disant, réfléchissons sur un nouveau Congo. Et comment rétrocéder le pouvoir au peuple ? Parce que l'UDP a lutté pendant 30, je ne sais pas 40 ans, je ne sais pas combien de temps. Et c'était pour le progrès social du peuple, comme le dit l'UDP. Et je crois que c'est cela, l'Étienne Tshisekedi avait dit, vous devez vous prendre en charge. Vous devez, donc il faudrait que vos dirigeants puissent dire que le peuple d'abord. Et comment y arriver ? C'est de rétrocéder justement le pouvoir au peuple. Ce n'était pas de s'acheter le Mercedes ou bien de faire comme tous les autres le faisaient. Et je crois que c'est là où il y a une certaine cassure. Et que les gens ont vu que l'échec de l'UDP se trouvait là-dessus. Parce que le pouvoir aujourd'hui n'appartient pas au peuple. L'UDP ne fait aucun effort à ce qu'il puisse rétrocéder le pouvoir au peuple. Mais il continue justement à faire ce que les autres faisaient. Et les autres maintenant, qui pensaient qu'avec l'UDP, l'avènement de l'UDP au pouvoir devrait amener quelque chose, ils n'ont rien vu. C'est ainsi qu'on s'est dit, mais ok, nous devons encore assister. Imaginez-vous si le président de la République venait en se disant, voici là où nous avons trouvé le pays et que nous devons rétrocéder le pouvoir au peuple. Nous devons apprendre au peuple de se prendre en charge. Donc rétrocéder le pouvoir au peuple, ça devrait être une certaine autre configuration de préparation. On devrait d'abord préparer. Et même chronologiquement les événements. C'est ce que je suis en train de dire même aux gens d'autres partis politiques ici. de dire que non. Vous devez mettre des structures en place pour que, quand le problème viendra, vous saurez comment les résoudre. Quand vous serez au pouvoir, vous saurez comment on va faire. L'exemple du président à Élie Kenya aujourd'hui, il vous dit qu'il a tout un plat. Même chronologiquement. Il vous dit que dans les 100 jours, voici les objectifs qu'il doit atteindre. Donc, comme il est là, il ne fera qu'appliquer ce qu'il a déjà étudié. Les difficultés et le pour de tout ce qu'il a imaginé comme plan de sortie du Kenya avec la situation dans laquelle il la trouve. Et les Kenya l'ont accepté. Il a dit que ce n'est pas aujourd'hui que nous venons en disant que non, nous voulons vos votes et que nous allons réfléchir demain. Il a fait voir au Kenya que le problème s'est trouvé au niveau où ? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous voyons qu'il y a un problème de responsabilité. Nous avons, même la constitution, nous la bafouons tous les jours. Les gens ne sont pas responsables. Les gens se vêtent en prison, on n'arrête personne, il y a l'argent qui manque, on n'arrête personne, on fait le semblant d'arrêter. Et toutes ces histoires-là causent à ce que nous rentrons encore plus de 20 ans en arrière. C'est comme ça que nous nous disons, il est grand temps à ce que nous puissions effectivement réfléchir comment est-ce que nous pouvons sortir le pays dans ce marasme. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Moi, j'avais dit aux gens en disant que le projet de 145 territoires ne pouvait pas s'appliquer dans cet environnement d'aujourd'hui. Il faudrait changer la constitution. C'est ainsi. L'environnement d'aujourd'hui devrait nous servir à nous préparer pour implémenter une république que nous devons repenser. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la république, nous devrions la repenser. Nous devrions nous mettre d'accord en se disant, voici là où nous allons commencer. Voici ce que nous allons faire. Comment est-ce que nous allons rétrocéder le pouvoir au peuple en fait que le peuple puisse se prendre en charge, en fait que nous puissions terminer déjà à partir de la base l'histoire de la corruption et tout ça. Comment est-ce que nous devons organiser le texte ? Comment réorganiser l'autorité de l'État au niveau de la base, de façon que même au niveau des provinces, même au niveau national, que déjà nous devions trouver le consensus. Comment nous devions prendre des décisions ? Et c'est là, nous nous sommes dit qu'il fallait une nouvelle constitution. C'est comme cela même. Nous avions demandé, nous avions parlé aux amis qui nous posaient la question sur le développement des 145 territoires ou bien le projet des 145 territoires. Nous disions que ce projet-là ne pouvait pas se faire dans cet environnement d'aujourd'hui. Mais l'environnement d'aujourd'hui devrait plutôt nous préparer à aller savoir comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au territoire pour que ça marche. Cette histoire de la décentralisation qui se trouve dans notre constitution d'aujourd'hui n'a jamais été appliquée. Pourquoi ? Parce que les gens n'avaient jamais imaginé comment ça pouvait se faire. On a parlé de la décentralisation mais on n'a jamais imaginé comment est-ce qu'on va mettre les ancrages, les pointes-pointes, comment est-ce que les gens vont être, les autorités seront partagées. Ils n'ont jamais imaginé ça. C'est toujours à l'aléatoire et c'est ça qui a causé l'échec même de cette constitution. C'est pour cela, nous nous disons ceci, pour remédier à cette situation-là, nous devons repenser, nous devons servir que cette année ici, si le président de la République peut nous entendre, cette année devrait nous servir à préparer justement cette quatrième République. Parce que pour nous, il n'y a aucune autre alternative et que les chefs des entreprises ou bien les chefs des partis politiques qui veulent à ce qu'il y ait vraiment changement, qu'ils s'imprègnent justement de ce projet ici, de se mettre avec leurs membres dans leurs partis politiques à réfléchir comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au peuple avec le projet de 145 territoires. Comment est-ce que nous pouvons réécrire un nouveau Congo pour que lorsqu'il y aura les élections, que nous puissions finalement passer avec une nouvelle configuration d'un pays qui se veut responsable. Même pour notre sécurité, nous devons appeler les autres. Pour notre propre sécurité, nous devons avoir honte. Et c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, espérant que beaucoup de gens vont comprendre ou bien ceux qui continuent à me poser la question sur le projet de 145 territoires dont j'ai parlé. Je crois que vous allez y trouver la réponse. Quand vous regardez notre pays, la configuration, vraiment vous vous dites, il y a à boire et à manger. Mes chers amis, pour terminer, je voudrais que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Je vous demanderai si vous êtes là pour la première fois de vous abonner parce que nous avons besoin de vos abonnements. partagez nos émissions, laissez des j'aime si vous avez aimé, les commentaires aussi, mais vraiment très, très utiles. Cliquez sur la cloche pour que vous soyez annoncés lorsque nous mettons encore de nouvelles vidéos en ligne. Ça, c'est une recommandation que je voudrais vraiment, c'est que vous puissiez le faire avant de quitter. Et cela vraiment va faire avancer notre émission et puis ça va augmenter la visibilité de nos vidéos. Pourquoi augmenter la visibilité ? Lorsque la visibilité est grande, nous avons beaucoup plus de chances à ce que d'être suivis par les décidaires et par ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux. Peut-être que cette solution pourra sauver le Congo. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501